Musique Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis venue ici aujourd'hui pour vous interviewer sur votre garage. Donc c'est un garage associatif qui est là pour des gens en réinsertion professionnelle. C'est une association loi de 1901 qui a été créée pour réinsérer des personnes et travailler pour des gens qui bénéficient des minima sociaux, qui ne peuvent pas se permettre d'aller faire la mécanique dans un garage traditionnel comme tout le monde. Donc ils viennent chez nous et ils ne payent que les pièces et pas la main d'oeuvre. Mais combien de temps existe cette association ? L'association existe depuis une vingtaine d'années. L'association des tours comporte plusieurs équipes. Donc des équipes d'espace vert et des équipes garage comme là. Vous recevez beaucoup de voitures ? Alors on fait des réparations sur une quarantaine de véhicules par mois en moyenne. Quel est l'intérêt d'avoir une association qui vient en aide à des personnes qui n'ont pas le moyen d'aller dans les grands garages ? On fait deux gestes je dirais qui sont bien. C'est qu'on travaille pour des clients qui n'ont pas les moyens d'aller dans un garage traditionnel. Et puis on travaille aussi avec des gens en réinsertion professionnelle. C'est des contrats de six mois, maximum de deux ans. Ce qui leur permet de faire des formations, des stages, des immersions pour pouvoir aller voir d'autres métiers, des corps de métier et voir sur quoi ils peuvent repartir après le garage des tours. Ça fait deux ans que je suis mécanicien, donc pratiquement un an ici. Et vous aimeriez rester ici ? C'est un contrat d'insertion donc c'est pas fait pour rester. Mais si je pouvais, je resterais bon. Vous réparez beaucoup de voitures ces temps-ci ? Ça dépend, ça fait des vagues, comme dans tout garage. Des fois ça va d'une voiture simple vidange ou grosse distribution, embrayage, ça dépend. Ça a été quoi comme parcours que vous avez fait ? J'ai fait un diplôme en CAP mécanique poids lourd. Donc j'ai travaillé à différents endroits, dont le dernier est Eurovia. Ça, ça s'est mal passé, donc j'ai préféré partir. Et pour trouver du boulot rapidement, j'ai postulé ici, on m'a pris. Combien il y a de personnes ? On est six, avec Didier l'encadrant, et si on compte, Irène la secrétaire, sept. Le mercredi, c'est 8h30, 16h30. Moi je vous présente, alors je vous présente. Monsieur Benias Sulip. Moi ça fait neuf jours que je suis ici. Vous travaillez où avant ? Moi je travaillais à l'intérim depuis 4 ans, sinon moi je travaillais sur Nantes avant, j'étais monteur de cheminée, tailleur de pierre. Pourquoi vous êtes parti de votre ancien travail ? J'ai un genou qui est squinté, un coude qui est squinté, la main qui est squintée, la cheville qui est squintée, tout du côté gauche. Et ça vous manque de votre ancien ? Ah oui, c'est plus que mon truc. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier-là. Comment vous êtes venu dans Oliargue ? Et comment ça se fait que vous connaissez cet endroit ? Parce que je faisais la grande concentration de moto qui est dans le coin. Ça fait plus de 10 ans que je suis reconvenu, 15 ans, mais je viens de dire qu'un jour, si je quittais mon boulot, je serais venu ici. Je serais tout plaqué, j'ai quitté carrément l'ordre pour revenir à la maison, je serais venu ici, pour les virages. Ça vous plaît d'être directeur d'une association ? Ce qui est intéressant, c'est de permettre à des personnes de pouvoir avoir du travail, et de leur permettre de pouvoir progresser et d'être plus à l'aise dans leur vie. Après, le métier de directeur, mais comme d'autres métiers, est un peu compliqué, parce qu'il faut gérer beaucoup de choses, et que ce n'est pas toujours facile de tout gérer. Pourquoi avoir choisi d'être directeur dans cette association ? Parce que c'est une association qui habite le territoire où je vis, et du coup, je trouve que ce territoire a besoin d'associations comme la nôtre, qui permettent à des personnes qui peuvent être en difficulté, de pouvoir avoir un emploi, et par la suite, être mieux dans leur vie, de trouver quelque chose qui leur convienne comme il faut. Les locaux, c'était un concessionnaire Renault qui était ici. Le propriétaire a pris sa retraite, le patron, et du coup, il a mis le bâtiment en vente, et l'association a acheté le bâtiment. L'association, elle s'appuie sur les communes, sur les collectivités locales. On va rencontrer notamment les élus, on leur explique ce qu'on fait, et notamment le fait que sur leur territoire, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Et on essaie de faire en sorte qu'elles nous proposent du travail. Et donc souvent, on travaille pour les communes. Alors généralement, par exemple, on va faire de maçonnerie, on va rénover des fours à peintre, des lavoirs, des broussaillés. Et puis ici aussi, des fois, on peut entretenir les véhicules des collectivités. Par exemple, il se trouve qu'on entretient les véhicules du parc naturel régional des Vois-la-Forest. Les élus, enfin, décident en fait de financer notre association. C'est-à-dire que du coup, ils financent notamment les salaires. Donc nous, voilà, on essaie vraiment d'amener les élus à prendre en compte et à comprendre qu'il faut venir en aide à des personnes, et que quand on leur vient en aide, ces personnes, par la suite, elles iront mieux. Comment ça se fait que vous êtes venu dans cette association ? Parce que je trouvais le principe qui était bien, où on montrait un petit peu les savoir-faire, montrer aux gens qui veulent apprendre comment on fait la mécanique, et puis voilà, aider les gens, c'est ce qui me plaisait. Et ça vous plaît d'aider les autres ? Ah oui, oui, tout le monde. Et de venir en aide aux personnes, ça vous plaît ? Oui, c'est pareil, quoi. Ça vous plaît de travailler pour une association ? Oui, 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 je ne vais pas dire non, parce qu'en fait... Non, mais c'est bien, ils sont une bonne ambiance, ça se passe très bien. Vous n'avez pas peur ? Non, c'est eux qu'on peut.